Salut tout le monde, ici Pline Lejeune, à votre service pour un nouvel épisode un peu spécial d'Eduki parce qu'aujourd'hui je suis en Finlande et c'est trop cool ! Je me suis dit ah ça pourrait être sympa de vous faire découvrir un petit peu l'endroit donc je suis à Aulu et fun fact, école en finnois ça se dit KAU. Ah la Finlande, ce fameux pays dont l'éducation est devenue célèbre suite aux résultats des enquêtes PISA. Vous savez cette étude avec des centaines de milliers de jeunes de 15 ans dans plus de 40 pays ? La Finlande s'était classée bonne première en 2006 et depuis le pays a gardé cette réputation badass en éducation. Mais elle a quoi de spécial l'éducation de ce pays ? Déjà les formations des profs sont très poussées et les enseignants participent souvent à une recherche de terrain, c'est à dire qu'ils testent des façons d'enseigner adaptées à leur réalité concrète et qui partagent leurs observations. Par exemple ils peuvent faire du co-enseignement, c'est à dire être deux enseignants dans la classe et ça fait qu'ils peuvent mieux s'organiser et être plus dispo pour les élèves qui en ont besoin. Ensuite la confiance envers les enseignants s'est construite avec le temps et c'est super important pour que leur système fonctionne. Les profs ont une grosse liberté pédagogique dans leur classe et apparemment ça marche bien. Pourtant tout le monde suit le même programme, même les rares écoles privées. Mais au fait à quoi elles ressemblent leurs écoles ? Pour le savoir, restez jusqu'à la fin de la vidéo, promis on y arrive. Je suis venu à Aulo en partenariat avec le centre de recherche interdisciplinaire, le CRI. Ils s'intéressent beaucoup à ce qui se fait de prometteurs en éducation dans différents endroits. Du coup ils m'ont payé le voyage pour que je puisse réaliser cette vidéo. On est là pour participer à un nouvel événement, un atelier international autour de l'innovation en éducation. C'est la première édition de cet événement et l'objectif c'est d'identifier des tendances mondiales, des défis internationaux pour lesquels l'éducation a un rôle à jouer. Concrètement on voit des changements se dessiner dans la société. L'idée de l'atelier c'était de réfléchir ensemble à la place de l'éducation pour accompagner ces changements. Réfléchir à partir d'une tendance comme le développement de l'intelligence artificielle et penser aux implications sur l'éducation. Le fait d'avoir des participants de divers pays c'est franchement classe, ça permet de s'appuyer sur des expériences différentes et de croiser les points de vue. L'événement a été organisé notamment par Elina à l'université de Haoulou. Hé, est-ce que vous vous êtes déjà demandé à quoi peut ressembler une université en Finlande ? Allez voilà un petit aperçu. L'atelier a commencé par des petites interventions sur les défis et les tendances qu'on remarque et ça permettait en gros de nous donner le contexte. Elle commençait à nous faire réfléchir sur différentes façons de percevoir ces tendances mondiales. Derrière, pause café. L'atelier a continué avec la mise en place de divers groupes. Ils ont été amenés à prendre un thème pour soulever un problème et pourquoi pas proposer une solution. Pour choisir le thème, ils sont partis d'un jeu de cartes décrivant des méga tendances. Par exemple, culture de l'expérimentation, augmentation de l'espérance de vie, citoyenneté mondiale ou encore intelligence artificielle. Après avoir travaillé autour de ces cartes, chaque groupe a choisi un axe sur lequel ils concentraient leurs efforts. Et là, c'est parti pour 42 heures. Chaque groupe travaillait de manière autonome. Par exemple, un groupe a travaillé sur la place des femmes dans la société et les inégalités de genre. Une première étape a été de se renseigner et voir des études sur le sujet. Comme la forme de restitution était libre, ils ont failli refaire une expérience sociale et la filmer, mais c'était compliqué à mettre en place donc ils ont fait autrement. Quelle place l'éducation peut jouer dans le progrès social ? C'est une question qui s'est posée avec différents angles selon les groupes. Entre la quête de sens et la place des médias sociaux, par exemple. Qu'on retrouvait en tout cas partout, c'était le café. Bon, tout le monde travaillait, alors j'ai décidé de refaire un tour à travers l'université. Ils ont un fab lab, ou laboratoire de fabrication. C'est le genre d'endroit avec plein de machines trop cool, que ce soit pour faire de la gravure ou du découpage laser et plein d'autres choses. C'est pas badass, ça ? L'université a aussi un espace sieste, parce que voilà. Pourquoi on en a pas, nous ? Ils ont bien sûr différents espaces de travail, comme ça chacun peut trouver une place qui a été fait pour les femmes. L'idée dans l'expérience d'origine était d'étudier leurs réactions face à l'injustice. Avec un autre groupe, une histoire a été racontée avec toute l'attention des participants. Les présentations et les échanges se sont succédés, et après deux grosses journées de travail, chacun a pu profiter d'une synthèse sur le sujet des autres. Et maintenant ? C'était la première édition de cet atelier international. Parmi les retours, la question s'est posée de la suite. Identifier des tendances, aborder un thème et collaborer pour trouver des solutions globales, c'était motivant. Mais quel est le prochain pas ? Comment mettre en application ce qui ressort de ces échanges méga intéressants ? Des questions qui seront répondues, j'espère, lors des prochains événements du genre, que ce soit en Finlande, au CRI, en France ou ailleurs, on aura en tout cas appris par la pratique qu'avoir des points de vue issus de différents pays est très instructif. Si la Finlande peut inspirer la France, l'inverse est vrai aussi. Chaque pays a quelque chose à apporter à cette réflexion sur l'éducation, et chaque personne a son mot à dire. Alors, si on le souhaite, à nous de mobiliser notre intelligence collective. Euh… On n'oublie pas un truc ? Si. Malgré la fin de l'atelier, on avait encore droit à de belles surprises. On a pu visiter deux écoles. La première, c'est l'école Castelli. Une école pensée pour favoriser les échanges et les rencontres. Les architectes se sont appuyés sur les recommandations de nombreux éducateurs qui tenaient compte de la recherche. Ça fait que cette école a notamment de nombreux espaces ouverts. La deuxième est l'école associée à l'université de Haoulou. C'est une école laboratoire, comme il en existe plusieurs dans le pays. Les écoles laboratoires sont des lieux d'expérimentation pour réaliser des recherches qui bénéficient aux enfants. Elles mélangent de la pratique, comme des écoles normales, avec un côté plus dynamique et une ouverture aux chercheurs. En Finlande, c'est un passage obligé pour les futurs enseignants. Ils pourront du coup explorer et participer au développement d'une recherche sur le terrain. Avec les quelques étudiants du CRI venus eux aussi participer à l'événement, je crois qu'on repart tous avec quelque chose. Des idées et des questions, des rêves peut-être. On espère pouvoir revenir en France et partager notre expérience et nos réflexions. Qu'est-ce qu'on pourra construire avec nos spécificités locales et nationales, avec nos défis et nos problématiques ? Pour ma part, ça m'inspire notamment sur l'intérêt des échanges et de la confiance entre le terrain et la recherche. Et finalement, cet atelier international, ce serait pas un premier pas pour la construire, cette société apprenante ? C'est un pimp, toi tu t'es pas exprimé ? Alors, qu'est-ce que t'as pensé de ce séjour ? Et bien c'était bien, moi j'ai bien aimé, voilà !